Dans le rap, on appelle ça un clash, une joute verbale entre deux camps et au milieu. L'applaudimètre comme juge de paix. Ce mardi soir dans la salle de l'Espal au Mans, il y a donc les pros et les anti-Bénères, mais aussi les sceptiques qui demandent à voir sur pièce cet immense projet commercial. Jugez-en plutôt. 100 000 m² de surface entre le Mans et Ivré-Lévêque, pour y construire un Leclerc, un magasin Ikea, des commerces et 5 restaurants. Avec forcément des impacts sur l'emploi, la circulation, le paysage urbain, l'environnement. Après un premier stand-up solennel des bureaux d'études, le débat s'installe. Et c'est le président de Bénère, un autre avenir, qui clashe le premier. Il s'adresse à Claude Hervé, le patron du projet. Monsieur Hervé, êtes-vous conscient des conséquences de votre projet pour les riverains ? Circulation aggravée, pollution de l'air, pollution sonore. Les opposants pointent de potentiel risque de pollution des deux ruisseaux qui se jettent dans l'huile. A proximité, un captage d'eau potable. De son côté, le bureau d'études estime qu'il n'y aura pas d'impact grâce à des dispositifs de régulation. Et puis, il y a la circulation qui va augmenter. Principale inquiétude des riverains. Rue Sully Prud'homme, c'est même pas pris dans le compte. Alors que c'est la rue qui est en face, le chemin des Perrières. Je me dis, mais ils sont complètement à côté de leur plaque. Ces gens-là, ils vivent dans quel monde ? Enfin, je ne comprends pas, moi. Décidément, on n'est pas d'accord ce soir-là. Et c'est sur la question de l'emploi que les débats vont s'attarder. Comme je le disais à l'instant, nous avons perdu 2500 emplois dans la construction, dans le département ces quatre dernières années. C'est le gros projet d'investissement phare pour les années à venir. C'est du travail pour nos entreprises. Et les 600 emplois promis par Ikea et Leclerc ? C'est un problème de vase communiquant. C'est une question de concurrence. Donc peut-être que ce centre sera meilleur que les autres. Mais ça veut dire qui tuera les autres ? Après deux heures et demie d'échanges houleux, le sentiment que cette présentation a surtout été l'occasion pour les opposants de se faire entendre, Claude Hervé ne s'en offusque pas et s'en sort même avec une pirouette digne des meilleurs rappeurs. Les gens qui sont favorables ne se déplacent pas. Ce sont les gens qui sont contre qui se déplacent. Mais c'est la démocratie, ça a toujours existé, c'est pas nouveau. Mais moi quand je donne l'heure, personne ne me croit. Pourquoi voulez-vous quand j'annonce 600 emplois qu'ils me croient ? C'est comme ça. A partir de ce vendredi, le débat se déplacera dans les bureaux feutrés des mairies. Une seconde enquête publique sera soumise à la population. Elle portera sur le permis d'aménager et la loi sur l'eau. Après l'ajoute orale donc, place à l'écriture sur les registres jusqu'au 3 juillet.